N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi, c'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment c'est ta peine ? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule sur le point de griller. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est venue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. Vous avez à noter tout mon texte là ? Ben oui. Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. C'est comme aussi d'avoir une charme, s'il vous plaît ? Bon, c'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec moi. Oui, vas-y, lâche. Ah, fiasco. Je sais pas pourquoi il m'écrase à le visage comme ça. T'appelles-tu une copine, John ? Moi, j'appelle ça une pute. Oh, oh, Claude. Je t'en supplie. Souris-moi. Elle picole en plus ? Moi, votre épouse. J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Victor Adelman, bonsoir. Bonsoir. Victor Adelman ? Oui. C'est qui ? Tu vois, quand j'ai commencé, j'avais la tête d'un acteur qui écrivait des livres. Non, maintenant, j'ai vraiment la tête d'un type qui écrit des livres. Souris-moi. T'es la femme, il n'y a plus de dingue que j'ai jamais croisée. Alors, pourquoi tu veux ressembler à un émode Giscard d'Estaing ? C'est un merde ! J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, par ce que j'écris, par ce que je pense. Pas trop vite, mon amour. Il est là-haut ? Il arrive, là, madame. Non, mon mari ! Tout s'enflorie ! Pourquoi tu pleures ? Parce que c'est bien. Si j'étais une femme, c'est exactement comme ça que je m'habillerais pour aller retrouver quelqu'un. Moi, si j'étais un homme, c'est exactement comme ça que j'agirais pour que ma femme se tire. J'aime bien tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tout, les gens, les filles. L'Ivita ! J'ai tout ce dont je rêvais.